Musique Bienvenue au musée archéologique de Dijon, dans les salles romanes de l'ancienne abbaye Saint-Bénigne, qui accueille une partie des collections gallo-romaines du musée, et notamment les ex-votos des sources de la Seine. La Seine prend sa source dans la commune de Source-Seine, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Dijon. Ce site présente les vestiges d'un sanctuaire fréquenté à l'époque gallo-romaine, très certainement entre le premier siècle avant Jésus-Christ et le quatrième. Le sanctuaire des sources de la Seine, où était vénérée et honorée une déesse fluviale, Sequana. Sequana est l'origine étymologique du mot Seine. La dièse Sequana est une dièse guérisseuse à qui l'on va offrir des cadeaux en échange d'une guérison, ou pour la remercier d'une guérison. Les objets offerts peuvent être de toutes sortes, une monnaie, un bijou, et notamment ces ex-votos qui représentent la partie malade du corps. Quatre campagnes de fouilles entre 1836 et 1963 ont révélé les vestiges de ce sanctuaire. Les archéologues ont également mis à jour une collection d'ex-votos dont je parlais précédemment, qui sont de toute taille, qui peuvent être en métal, en pierre ou en bois. Des objets, très certainement, que les pèlerins pouvaient acheter sur place, dans des boutiques installées à l'entrée du sanctuaire. Des objets qui, pour la plupart, étaient fabriqués en série, non personnalisés. Nous avons des minces plaquettes de bronze qui représentent des troncs, des bassins, des seins, des yeux. Si l'on observe un peu plus précisément les plaquettes représentant les yeux, on se rend compte qu'elles ont toutes été traitées de la même manière, selon la technique du métal repoussé à l'aide de poinçons. Les objets en pierre présentent également des éléments de corps. Donc, on a pu retrouver, par exemple, des mains, des bras, des jambes, des pieds. Par exemple, celui-ci qui est soulagé au niveau du talon par une éponge gorgée d'eau, très certainement l'eau des sources de la Seine. On a retrouvé des bustes d'hommes ou de femmes. Ici, nous avons une jeune femme qui présente un visage très, très aplati, un petit peu comme un masque. Et le traitement de ses yeux laisse suggérer qu'elle était aveugle. Les archéologues ont mis à jour également un ensemble d'enfants emmaillotés ou des mains représentées dans la pierre, présentant une offrande. Par exemple, on a ce motif que l'on dit « mains en étrier » où les bras se rejoignent autour d'un fruit que l'on va offrir à Sequana. Pour terminer, voici la collection des ex-votos en bois qui a été retrouvée miraculeusement lors de fouilles conservées dans une couche organique à l'abri de la lumière et de l'air. Ces objets ont subi un traitement particulier pour être conservés. Et on a aménagé ici au musée un espace, une salle en fait close qui respecte une température et une humidité constantes. Nous retrouvons des figurations humaines, des personnages en pied, des femmes, des hommes, également des éléments de corps comme des jambes et des pieds. Et ces plaques qui représentent en relief des poumons, des intestins, des estomacs qui évoquent un mal peut-être plus profond. Alors je vous invite à vous rendre dans cette campagne, non loin de Saint-Seine-l'Abbaye, traverser la forêt, pénétrer dans ce vallon humide pour entrer en contact avec ce site qui porte la mémoire d'un lieu de culte très populaire de l'époque gallo-romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?